Bonjour, je m'appelle Laurent Mezzini, je suis en charge de la Business Unit System chez Cistra. J'ai le plaisir d'animer cette conférence sur la qualité de l'air dans les transports. La qualité de l'air dans les transports est un problème structurel qui n'est pas apparu avec le COVID-19. En revanche, la crise sanitaire l'a remis au cœur des préoccupations des usagers qui se sont détournés des transports publics au profit des transports individuels. Il existe une forte volonté des opérateurs et des autorités de transport d'apporter des solutions et de rétablir la confiance essentielle pour que les voyageurs puissent à nouveau utiliser les transports publics. Quelles sont les solutions permettant d'améliorer la qualité de l'air ? Comment choisir les mieux adaptés à chaque situation ? A l'occasion de la sortie de notre regard d'experts, nos deux intervenants, Yulia Glavatskaya et Hervé Mazzoni, apportent des éléments de réponse. Yulia Glavatskaya est ingénieur spécialiste en qualité de l'air. Hervé Mazzoni est un expert reconnu international des systèmes de transport urbain. La session durera environ 30 minutes avec 20 minutes de présentation et on aura donc un peu de temps à la fin pour répondre à des questions que vous pourrez poser sur le chat du live. Voilà, nous y répondrons volontiers. Je passe la parole maintenant à Yulia pour cette présentation. Merci Laurent, bonjour à tous. La qualité de l'air devient un des problèmes majeurs du 21e siècle. 90 % de population aujourd'hui respirent un air toxique dans les villes. Cela cause de nombreux morts prématurés dans le monde entier, y compris parmi les enfants. Les gens se sont protégés nulle part du transport en commun. Les récentes études médicales montrent la faiblesse de la population face à la propagation des virus. La pollution atmosphérique provoque des maladies pulmonaires et aussi des cancers. Comme je disais, les gens ne se sentent nulle part protégés de transport de pollution de l'air et le transport public n'est pas une exception. Effectivement, la récente enquête réalisée par McKinsey dans différents pays du monde montre que les gens ne se sentent plus en confiance en sécurité en transport en commun. Ils privilégient les modes de transport individuels tels que la voiture ou encore les deux roues en laissant loin derrière le transport public. Or, cela va contre la volonté des autorités de désengorger les villes des véhicules et rendre l'air plus respirable. Dans ce contexte, il semble primordial restaurer la confiance de la population et faire revenir les gens dans le transport public. Quand on parle de la pollution, de quoi parlons-nous exactement ? Tout d'abord, il s'agit des pollutions liées aux différents gaz nocifs tels que le dioxyde de NOX ou encore les composants organiques volatiles, mais aussi des particules fines PM2.5 ou PM10. Je vous propose de regarder ce tableau qui présente les différentes mesures récentes réalisées au sein de différents modes de transport. Contrairement à ce qu'on pouvait croire, les modes de transport individuels tels que la voiture ou les deux roues sont loin d'être les transports propres du point de vue de qualité de l'air intérieur. Par exemple, regardons la teneur en particules fines dans les cabines du véhicule ou les usagers de deux roues, ils respirent l'air assez pollué. La concentration de particules fines, elle est au-delà de normes préconisées par l'Organisation mondiale de santé. Les passagers des bus souffrent aussi de la pollution atmosphérique, puisqu'eux aussi, ils se retrouvent souvent dans le flux de transport des villes. En ce qui concerne le transport souterrain, on peut constater que la qualité de l'air en termes de gaz toxique, elle est plutôt bonne. Par contre, le problème majeur de transport souterrain se trouve dans la concentration élevée des particules fines. Effectivement, la concentration de particules fines mesurées au sein du métro dépasse largement les normes préconisées par l'Organisation mondiale de santé. Et ce constat, elle est d'autant plus préoccupant que le transport tel que métro concentre le plus de voyageurs. La question légitime à se poser, pourquoi les situations de qualité de l'air dans les transports souterrains et souterrains sont si différentes du transport de surface ? La réponse se trouve dans le transport lui-même. Bien évidemment, il y a une partie de la pollution qui rentre, pénètre dans le métro par les entrées d'air ou encore avec les usagers, par exemple les particules vestimentaires. Mais toutefois, la plus grosse partie de la pollution est générée dans le souterrain lui-même, par la circulation de trains ou frottement de pièces métalliques ou encore l'usure de l'infrastructure. Et ce défi, cette pollution est d'autant plus importante qu'il se met en mouvement constant à cause de la circulation de trains et la ventilation dans le souterrain. Hervé ? Ceci étant posé, la question qui se présente est comment relever le défi de la lutte contre les particules fines dans le métro. Il s'agira de s'attaquer au problème à un double niveau, en amont et en aval. En amont, imaginez des dispositifs et des solutions pour limiter la production de la pollution. On ne se défend jamais aussi bien contre la pollution quand on en réduit la source. Et en aval, imaginez des dispositifs qui vont s'attaquer au niveau de particules flottant dans l'air et dont les principales victimes sont les voyageurs, quelques minutes, quelques dizaines de minutes, deux fois par jour et le conducteur, qu'il ne faut pas oublier, qui lui passe plusieurs heures dans sa cabine de conduite tous les jours. En réalité, la réflexion sur comment intégrer la lutte contre les particules dans la conception des systèmes de transport va s'inscrire dans le tout à fait connu cycle de conception et de vie des projets ou cycle en V, que je ne vais pas redévelopper ici, mais avec une particularité. Cette particularité, c'est qu'on a deux champs, deux champs d'intervention. Ce qu'on appelle le Greenfield ou le Brownfield. Le Brownfield, donc, c'est les systèmes existants qui représentent l'essentiel des systèmes en cours d'exploitation et ceux qui vont générer, bien évidemment, le plus de sollicitations dans les années à venir. Tandis que le Greenfield, eh bien, la démarche d'amélioration de la qualité de l'air va être une démarche d'éco-conception qui va être une série de critères supplémentaires que nous allons intégrer lorsque l'on en sera aux étapes de concept design, de conception préliminaire, de conception détaillée. Le Brownfield se caractérise par les contraintes liées à une situation existante et que l'on ne choisit pas. Quelles sont ces contraintes ? On a une infrastructure vieillissante, par exemple une voie ballastée, avec le ballast qui va subir un phénomène d'attrition, donc générer de la poussière, laquelle poussière est soulevée par la circulation des trains. On est sur des infrastructures qui ont été construites sur des critères qui étaient la lutte contre l'incendie et les fumées et le renouvellement de l'air, mais en termes quantitatifs et non pas en termes qualitatifs. Et puis, également, dans le Brownfield, on est face à un matériel roulant qui peut être d'une génération très ancienne, avec un système de freinage qui génère beaucoup de particules. On freine mécaniquement, ce sont des contacts, ce sont des frottements, et également une partie des installations fixes qui, elles aussi, vont subir de l'usure. On a évoqué tout à l'heure le frottement du pantographe sur la ligne de contact ou du patin collecteur sur le troisième rail. Notre démarche répondra à une approche systémique. Nous regarderons le système de transport dans son entièreté, de façon à intégrer des exigences supplémentaires dont le but est de lutter contre les partitions. Ces exigences ne devront pas être en contradiction avec les exigences d'exploitation et de maintenance, avec la FMDS, fiabilité, maintenabilité, disponibilité, sécurité, ainsi que des exigences d'intégration des systèmes. Il s'agit que tous les systèmes continuent de communiquer entre eux et immanquablement, les dispositifs que l'on va proposer vont devoir s'interfacer avec les systèmes existants, pouvoir être télécontrôlés, télésupervisés. Il s'agit donc bien d'une démarche systémique en trois étapes. Un, on analyse la situation pour savoir de quoi on parle. Deux, on élabore des solutions d'amélioration de la qualité de l'air propre à la nature des polluants. Et enfin, il faut boucler la boucle. On évaluera les performances avec des solutions de modélisation. Un cas typique de l'intervention que l'on peut être amené à réaliser, il s'agit d'une station de correspondance d'un système ancien, la station elle-même pouvant être construite, ayant été construite dans les années 70, et qui va représenter une certaine complexité. La complexité première, c'est la surface et le volume. On peut parler de plusieurs milliers de mètres carrés à traiter, et je ne parle même pas du volume, avec, pour complexifier le tout. Une circulation intense des trains. Imaginez que l'on ait un intervalle de deux minutes sur chaque voie. Statistiquement, on a un train qui rentre toutes les minutes dans la station et qui va pousser l'air avec l'effet piston du train circulant dans un tunnel. On était dans un lieu qui avait été conçu sur des normes internationales admises en Europe qui préconisent un renouvellement de l'air quantitativement, de l'ordre de 8 litres par seconde par personne, par exemple, absolument pas sur des aspects qualitatifs. Néanmoins, quand on arrive dans une station construite il y a longtemps, dans l'existant, dans le brownfield, on peut légitimement s'appuyer sur des mesures que l'exploitant, le propriétaire des lieux, aura faites. Dans la plupart des cas, des tas de données sont collectées, que ce soit concernant la température, l'humidité, le gaz carbonique, les NOx et les particules. Mais ce que l'on constate, c'est qu'on a un inventaire de ces données, mais on n'en a pas une analyse qu'elle soit qualitative, surtout qualitative. Quantitative, ça peut arriver, mais surtout qualitative. Donc, le problème va consister à trier ces données et en faire bon usage. Pour prolonger un peu sur l'image de la complexité que l'on peut trouver dans une station construite, voici sur cette diapositive des dispositifs qui illustrent les systèmes d'insufflation et d'extraction de l'air. On voit que là, on est en fait strictement conçu sur du renouvellement de l'air et de la lutte contre l'incendie et les fumées. Donc, on ne pourra pas modifier ces équipements électromécaniques lourds, puisqu'ils correspondent à des puits, à des énormes ventilateurs, à des dispositifs de contrôle des louvres, des louvres qui permettent d'orienter les flux d'air. Donc, il va falloir composer avec un dispositif existant et le compléter avec les solutions de lutte contre les particules. J'ajouterais aussi que d'autres contraintes apparaissent et pas des moindres, puisque aujourd'hui, ce qui était arrivé dans le métro de Tokyo doit rester dans la mémoire de tous. Des attaques de type bioterrorisme avec des gaz peuvent aussi compliquer encore la situation. Donc, on est bien dans une situation de complexité qui ne peut se traiter que par une approche globale et systémique. Donc, une démarche en trois temps, analysée, simulée, évaluée, parce que cela n'aurait pas de sens de proposer des solutions sans savoir exactement contre quoi on veut lutter. On n'oubliera pas ce qui se passe à l'intérieur du train. Cette présentation donnait peut-être l'impression qu'on était concentré sur le volume, sur la station, sur les quais. Le train, bien évidemment, est un endroit où il y a la plus forte concentration de personnes, également le conducteur. Le train est soumis, est exposé, en plus des particules, à d'autres types d'agressions qui ne sont pas l'objet de cette présentation, qui nous renverrons probablement à d'autres réflexions. Mais sachons que nous traitons la globalité, l'entièreté de la situation, c'est-à-dire un train qui rentre dans un volume dont on veut maîtriser le niveau de particules. Les étapes deux et trois, simulée, évaluée. Avant de simuler, il faut être capable de construire une vision partagée du volume de la station que l'on veut traiter. Pour faire cela, on a des outils qui sont maintenant communément utilisés dans la démarche de conception, le cycle en V, etc. Il s'agit du BIM, le Building Information Model, également les outils de CFD, Computational Fluid Dynamics, donc simulation des flux d'air de manière dynamique dans un volume. Ces outils existent. Nous, nous avons développé les modules supplémentaires qui vont permettre de les faire tourner pour tenter de répondre à la problématique des particules. Les modèles doivent être validés. Un modèle n'a de sens que si son comportement reflète la réalité. Donc, grâce aux données collectées, qu'on a appelées tout à l'heure les données d'entrée, dont je disais qu'elles n'étaient souvent pas assez caractérisées, on va vérifier que notre simulation du volume à traiter se comporte telle que la réalité semble le dire. Une fois que l'on aura la robustesse de ces modèles acquises, alors on pourra réfléchir à proposer des solutions adaptées à la situation. Donc, il s'agit bien de... Et ces résultats, à ce niveau-là, on va également les évaluer en faisant tourner de nouveau le modèle. On n'est pas encore à l'étape où on construit, où on ajoute des équipements en station, loin de là. On en est à vérifier grâce à ces... Les solutions vont dans le bon sens. Une autre difficulté qui apparaît pour l'ingénierie qui est en charge de ce genre d'études, c'est de faire les bons choix technologiques. L'industrie, les gens qui réfléchissent à cette problématique tout à fait d'actualité désormais, proposent un certain nombre de solutions, que ce soit des filtrations mécaniques, que ce soit des filtrations électriques, que ce soit des neutralisations de polluants. Tout ça est bel et bon, mais il s'agit de sélectionner les solutions industrielles qui vont correspondre et qui vont être adaptées avec, je le rappelle, une contrainte fondamentale qui est s'inclure, s'inscrire dans un dispositif de gestion de l'air qui ne correspondait pas à ces exigences, mais uniquement au besoin de renouveler l'air de lutter contre l'incendie. Si l'on s'arrête un instant sur ce qui a été dit jusqu'à présent, il faut retenir trois idées. Si on part d'un projet neuf, le Greenfield, notre démarche d'éco-conception va consister à inclure des contraintes supplémentaires dans le processus d'études et de définition du projet dans le cycle en V. On pourrait dire que c'est peut-être plus facile, il y a moins de contraintes. En revanche, là où l'essentiel des problèmes vont apparaître, c'est dans le cadre bâti de l'existant, le Brownfield, où là il faut commencer par collecter, structurer les données pour se construire une opinion crédible, globale et commune de la situation. Et puis, le dernier, mais pas le moindre, se fixer des objectifs. Il n'existe pas de normes de fixer des objectifs pour qu'ils soient partagés avec l'exploitant, avec le maître d'ouvrage, de façon à pouvoir juger. À un moment donné, il faut sanctionner, il faut juger de l'efficacité de l'action, d'autant plus que cela implique des dépenses, des coûts d'investissement, des contraintes supplémentaires peut-être qu'il faut réduire sur l'exploitation et la maintenance. Donc, se fixer des objectifs est une étape importante dans notre démarche. Laurent, je te laisse conclure. Merci Hervé, c'était très riche. Je vais juste aller sur le slide suivant pour rappeler les contacts. Donc, on voit effectivement que cette problématique de redonner confiance dans les transports est un enjeu majeur pour les transports publics. Aujourd'hui, ça reste vraiment une problématique forte et importante pour que les transports publics restent et continuent à être la colonne vertébrale des villes durables de demain. Il ne faut pas que les utilisateurs se détournent des transports publics pour aller massivement prendre la voiture individuelle. L'amélioration de la qualité de l'air, c'est une des réponses à cette problématique. Ça passe naturellement par la qualité de l'air. On a également la problématique de la propreté des surfaces qu'on peut évoquer dans les questions-réponses. On voit qu'il y a des solutions effectivement qui existent, également des solutions en cours de développement pour limiter un, la production, et tu l'as bien dit Hervé en amont, éviter la production de pollution par le système de transport lui-même et améliorer la protection ensuite des voyageurs, mais également des personnels, des opérateurs à travers des filtrations efficaces, des gestions de flux d'air et autres types de solutions. Beaucoup d'acteurs en fait de l'industrie sont mobilisés sur cette problématique. On sent une dynamique forte sur cette problématique qui, je l'ai dit au début, est structurelle, pourtant n'est pas nouvelle. Et ce qui est intéressant, et si on veut voir quelque chose de positif, je dirais dans la sortie de l'épisode Covid, on souhaite que ce soit un épisode Covid, que ce soit bientôt du passé, ce qu'on souhaite c'est que ce soit, je dirais, un déclencheur d'une prise de conscience pour qu'il y ait une dynamique forte et durable afin d'améliorer la qualité de l'air dans les transports. Et on espère que, je dirais que si ça doit servir à quelque chose, notamment que ça serve à ça. Voilà, donc je vous remercie pour cette présentation et je laisse la parole aux participants, aux auditeurs pour des questions qui ont été posées sur le chat. Alors, j'en ai une, c'est laquelle tu dis ? Alors, j'ai une question. Bonjour. Pouvez-vous me dire s'il existe un lien entre la pollution aux particules fines, notamment, et la propagation du Covid-19 ? Alors ça, c'est une vraie question, je pense, qui a été posée assez rapidement. Je vais me permettre d'y répondre directement. Une question qui a été posée assez tôt, en fait, dans le premier épisode Covid, dans le premier confinement. Il y a eu des études, effectivement, qui se sont posées la question, finalement, puisqu'on savait très peu de choses sur ce Covid, c'est est-ce que finalement il n'est pas transporté par les particules, etc. Et je dirais qu'à ce stade, on n'a pas trouvé d'études, je dirais, qui corroborent cette thèse, je dirais, d'un transport, en fait, du Covid par les particules. Par contre, des études prouvent qu'effectivement, une exposition chronique, en fait, à des polluants génère un terrain favorable, finalement, à des situations qui sont peut-être plus graves que d'autres. Donc, dans tous les cas, ce n'est pas un facteur positif, ça c'est sûr. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions ? Alors, on a une question qui est posée par Étienne. Quel type de réseau de capteurs déployez-vous pour récupérer les différents indices de qualité de l'air en sol ou en embarqué ? Je ne sais pas si Hervé, tu veux répondre à ça ou Yulia ? Yulia, de préférence ? L'équipe de capteurs pour mesurer la qualité de l'air, elle en existe beaucoup. Il y a des capteurs stationnaires et embarqués, comme c'était mentionné. En embarqué, aujourd'hui, on utilise souvent ce qu'on appelle ça « dust track », ce sont des capteurs basés sur la technologie optique. Et en stationnaire, ce sont des capteurs de type T-ohm qui nous permettent d'analyser beaucoup de polluants à la fois, qui est principalement utilisé aujourd'hui par le réseau de transport et dans les laboratoires aussi. C'est une question importante et comme le disait Hervé dans le slide de conclusion, en fait, on a sur des réseaux existants la chance d'avoir beaucoup de données, alors qu'ils ne sont pas forcément très faciles à traiter. Il y a vraiment un travail de traitement de données qui est important, qui peuvent être complètes ou pas complètes et puis qui nécessitent parfois d'être complétées par des campagnes de mesure, donc d'instrumentation. Et en réseau neuf, effectivement, on peut être amené à systématiser, en fait, la mise en place de ces capteurs de manière à vérifier la situation et monitorer l'impact des améliorations. Et donc, comme l'a présenté Hervé, vraiment ce qui est clé au départ, c'est bénéficier d'informations, soit de data existante, soit de mise en place. On peut imaginer des phases de mise en place de capteurs pour récupérer la donnée pour savoir, en fait, quel est l'état des lieux. D'autres questions ? Alors, une question. Alors, je pense que celle-là, elle est pour Hervé. Métro sur rail ou métro sur pneu, qui est le plus polluant ? Alors, avant même de parler de rail et de pneu, il faut prendre le métro, le matériel roulant dans son entièreté. On génère de la particule là où il y a frottement. Donc, on a un frottement effectivement rail-roue quand il s'agit d'un métro-fer ou pneumatique-piste quand il s'agit d'un métro-pneu. Mais il ne faut pas négliger le contact troisième rail patin ou pantographe ligne de contact. Néanmoins, pour essayer de répondre, les polluants issus du frottement rail-roue sont du type métallique, donc sont des poussières métalliques. Alors que lorsque l'on va constater ce qui se passe lors d'un contact pneumatique-piste, il s'agit essentiellement de gomme. J'utilise le mot gomme comme un terme générique puisque la composition des pneumatiques est d'une part assez confidentielle de la part des fabricants. Mais il n'y a pas que du caoutchouc. Il faut quand même être conscient qu'il y a des métaux. Il y a des métaux dans les pneumatiques pour assurer leur durée de vie, pour assurer l'adhérence, pour assurer un certain nombre de qualités mécaniques dont ils ont besoin. Donc, je n'ai pas de données quantitatives comparées, mais simplement les polluants sont de nature différente. Alors ne me demandez pas de choisir entre la peste et le choléra. J'ai le sentiment qu'on maîtrise mieux les poussières métalliques parce que l'alliage de l'acier de la roue, l'alliage de l'acier, la nature de l'acier du rail sont bien connus. Alors que les pneumatiques, il y a une grosse incertitude justement parce que les manufacturiers ne sont pas bavards sur la composition. Donc, j'aurais tendance à dire un brûle pour point qu'il faut être peut-être davantage vigilant sur les métros sur pneumatique. Merci Hervé. On a d'autres questions. Alors, une question, ah oui, effectivement importante, on l'a un peu évoquée. On parle beaucoup de qualité de l'air, on n'a pas assez parlé peut-être de la propreté des surfaces. Donc, la question c'est, est-ce que c'est un sujet finalement qu'on ne regarde pas ou alors, quel est notre point de vue, quelles sont les solutions par rapport à la problématique des surfaces ? Je n'ai plus le son. Si on devait parler des surfaces, vous m'entendez ? Oui, très bien. La problématique des surfaces, donc il s'agit des surfaces de contact. On n'est pas exactement dans le même domaine que l'objet principal de cette présentation, néanmoins, on est dans un domaine connexe. Ce que l'on voit se développer, c'est encore, je n'ai pas envie de dire balbutiant, mais on est encore à l'aube, à l'aube de solutions qui pourraient se généraliser. Ce sont des, appelons ça des infections, je ne suis pas chimiste, des infections avec des UV. Le métro de Londres en particulier, voici un exemple tout à fait concret et récent, a installé un dispositif des générateurs d'UV dans les machineries des escaliers mécaniques au niveau des mains courantes. C'est-à-dire que la main courante qui défile de manière permanente devant ces générateurs d'UV va se trouver désinfectée. Désinfectée, ne rêvons pas, même si les fabricants disent ça tue les microbes, les UV ne neutralisent pas tous les corps, que ce soit des microbes ou des bactéries. Il faut rentrer plus dans le détail pour être convaincu de l'efficacité. Mais voilà une piste intéressante. Une autre piste, la nature des métaux que l'on va toucher. On sait que les alliages de cuivre ont une meilleure efficacité dans la neutralisation d'un certain nombre de corps, de bactéries. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Et puis, puisqu'il s'agit de surface de contact, je vais poncer des portes ouvertes, mais il y a le nettoyage. Le nettoyage de ces surfaces qui doit non plus être considéré comme une tâche subalterne, mais comme quelque chose à systématiser avec des produits adaptés. Merci Hervé. Je vais prendre peut-être une dernière question. Merci pour la présentation. Est-ce que vous pensez qu'il suffirait de filtrer l'air pour motiver les gens à aller s'entasser dans les transports publics, même avec un masque ? Alors, excellente question. Et si ça vous va, je me propose d'y répondre. Je dirais que bien évidemment, non. Bien évidemment, la problématique de restaurer la confiance dans les transports est peut-être plus vaste que uniquement l'amélioration de la qualité de l'air. Bien évidemment, avec des densités énormes. Quand on commence à être à 4 ou à 6 par mètre carré, avec un masque, même avec une filtration de qualité de l'air, je pense qu'on ne se sent pas forcément à l'aise, surtout si on est exposé assez longtemps. Et donc, c'est nécessaire, oui. Et encore une fois, la dynamique, on la sent vraiment très forte sur l'amélioration de la qualité de l'air et de la propreté des surfaces. Et avec un masque aujourd'hui, avec une bonne qualité de l'air et une densité moyenne de population, on a quand même un sentiment de sécurité suffisant, je dirais, pour aller dans les transports. Le problème de la surdensité, effectivement, reste posé. C'était déjà pas très agréable d'être congestionné dans les transports avant le Covid. Là, ça pose un autre problème. Et votre question, finalement, pose la question de la régulation, de l'anticipation et de la régulation des flux dans les transports, qui est également un autre aspect, je dirais, des transports de demain, avec une meilleure, probablement, une meilleure prévision, une meilleure régulation. Ceci dit, avec tout simplement aussi plus de capacités. Et on profite d'ailleurs de ce moment pour saluer l'arrivée de la, je dirais, de l'extension de la ligne 14, qui est un bon exemple, la ligne 14 automatisée qui arrive à la mairie de Saint-Ouen, où il n'y avait que la ligne 13 jusqu'à maintenant. Et donc, c'est également avec l'augmentation des capacités, avec des lignes automatiques qui présentent un peu plus de résilience, qu'on va aussi améliorer la qualité des transports. Je ne sais pas si on a peut-être pas beaucoup de temps pour une autre question, parce qu'il est déjà 14h29. Je voudrais remercier les participants, donc nos interlocuteurs, également tous les auditeurs, et vous remercier pour vos questions. Remercier le salon de nous avoir accueillis, de nous avoir laissé cet espace de communication. On espère avoir pu, je dirais, passer quelques messages et on espère surtout avoir beaucoup, beaucoup de contacts pour aller plus loin et améliorer la qualité de l'air dans les transports, dans l'ensemble des réseaux. Et on est vraiment motivé pour ça. Voilà, il est, je pense, l'heure de conclure et on vous remercie.